Hello, on est le troisième jour de ce vlog sur le chemin de transformation que je suis en train de faire en ce moment pour connecter encore plus à ma vision, à ma mission, qui je suis et ce que je veux apporter au monde avec mon business. Et je te propose de suivre ce chemin avec moi. Par rapport aux pratiques que j'ai fait ce matin, il y a deux choses que j'ai vraiment envie de te partager. La première, c'est au sujet de la discipline et de la discipline qu'on a pour nous-mêmes. Donc en tant qu'entrepreneur, ça va être les routines, ça va être les choses qu'on fait vraiment régulièrement pour nous-mêmes, pour notre business, etc. Et c'est souvent quelque chose qui est difficile au départ quand on se lance dans l'entrepreneuriat. En tout cas, moi pour les personnes que j'ai en accompagnement, la discipline, pour certaines personnes, c'est déjà quelque chose d'enclenché et c'est ok. Et pour d'autres personnes, c'est genre un gros mot et c'est difficile de rentrer dans une discipline parce qu'elles l'imaginent, en tout cas encore à ce moment-là, et je peux comprendre, j'y suis passée aussi à ce moment-là, j'imaginais la discipline comme un carcan, comme une prison, comme quelque chose, comme des règles que je devais suivre. C'est comme si je pense qu'à ce moment-là, je faisais le mélange entre discipline et conformité. Et c'est pas du tout la même chose. Et en fait, ce matin, il y a une définition de la discipline, de l'autodiscipline que j'ai eu pendant le challenge que je suis, que je trouve vraiment très très intéressante et que j'avais envie de te partager. Et en fait, cette définition, elle te propose, elle me propose aussi de regarder la discipline comme le niveau d'amour que je me donne à moi-même. Parce qu'en fait, toutes les routines que je vais mettre en place, que ce soit prendre soin de moi, écrire, méditer, faire du yoga, manger, faire du... enfin, tout ce qui est lié à mon business aussi, c'est le niveau d'amour que je m'apporte à moi. Et en fait, ça m'a donné envie de remettre, du coup, de nouvelles disciplines que je me rends compte que je fais, mais un peu sporadiquement et que j'ai envie de m'aider beaucoup plus souvent dans ma vie. comme par exemple, des routines par rapport à simplement être avec moi-même et écouter à l'intérieur de moi, que ce soit avec l'écriture, la méditation, c'est quelque chose que je fais régulièrement, mais là, je me dis que c'est vraiment aujourd'hui un appel intérieur de le faire encore plus. Et je trouve que de voir le mot discipline et l'autodiscipline comme le niveau d'amour que je peux m'apporter, je trouve ça super motivant pour le mettre en place. Donc, j'avais envie de te partager. La deuxième chose que j'ai envie de te partager ce matin, c'est la question qui est pourquoi est-ce que tu veux utiliser ta voix ? Quand je parle de ta voix, ça va être, pour nous en tant qu'entrepreneurs, ça va être notre voix, ça veut dire les vidéos, les écrits qu'on fait, mais c'est aussi notre voix dans la vie de tous les jours avec notre famille, nos amis. On n'est pas, en fait, on est la même personne dans tous les domaines de sa vie, fonctionne de la même façon dans tous les domaines de notre vie, à mon sens. Et pour moi, ça, c'est vraiment important. Je suis la même personne, maintenant, sur une vidéo YouTube que je suis dans la vraie vie. Et du coup, ce matin, de me poser la question de pourquoi est-ce que je vais utiliser ma voix, ça a été vraiment très intéressant. J'ai été challengée, enfin, on m'a proposé, j'ai été invitée à partager une vidéo de 90 secondes pour exposer pourquoi je vais utiliser ma voix. C'était hyper challengeant. Au départ, je n'ai pas voulu le faire. Je me suis dit, je vais voir, je vais peut-être le faire, pas sûr. Il y a vraiment des résistances qui sont arrivées, alors que j'ai l'habitude de parler devant mon téléphone, dans mon bureau toute seule, ce n'est pas le problème, mais il y a vraiment des résistances qui sont arrivées. Et là aussi, il y a une autre manière de voir les résistances qui m'a été donnée dernièrement par plusieurs personnes que je trouve vraiment belle à voir et que je trouve vraiment motivante. C'est que la résistance, c'est plutôt d'aller chercher pourquoi j'ai une résistance, qu'est-ce qui ne va pas, etc., etc. C'est simplement de voir la résistance comme une envie de grandir, comme le signe que je suis en train de grandir, comme justement la motivation à grandir. Et que s'il y a comme ça une résistance, c'est justement parce que derrière cette résistance, il va se passer plein de choses. Donc ce matin, j'ai fait cette vidéo. Et du coup, j'ai envie de te partager, là dans ce vlog, pourquoi est-ce que j'ai envie d'utiliser ma voix et pourquoi je veux utiliser ma voix. Et j'espère que ça t'inspirera à faire la même chose de ton côté. Alors pour te raconter pourquoi je vais utiliser ma voix, je vais commencer par une petite histoire, pour que tu comprennes comment j'en suis arrivée là. Je vais prendre un exemple, mais il y en a eu plein, plusieurs en fait, dans mon enfance, adolescence. Je vais prendre un exemple où, adolescente, je devais être au collège. On m'a demandé à un moment donné de rejoindre le groupe de musique pour remplacer la personne qui était au clavier, parce qu'elle ne devait pas... Je ne sais pas, soit il n'y avait personne pour les claviers. Je n'ai pas des souvenirs très précis de cette période-là, c'est un souvenir que j'ai eu du mal à récupérer. En fait, on m'a demandé de venir jouer dans le groupe de musique pour une chanson particulière, pour le concert de la fin de l'année du groupe de musique, sûrement à la fête du collège ou un truc comme ça. Comme je l'avais déjà fait un peu de piano, et que c'était des accords assez simples à suivre, il n'y avait pas besoin d'être une virtuose, que je n'étais pas, que je ne suis toujours pas en piano, j'ai accepté et j'ai rejoint pour quelques semaines, quelques mois, le groupe de musique, juste pour les accompagner au clavier sur cette chanson. Moi, je faisais du piano, là, c'était des claviers, mais je n'étais pas une virtuose du piano. Je n'étais pas non plus une tarée des répétitions, c'est-à-dire que je ne travaillais pas énormément chez moi, mais assez rapidement, et ça, c'est à peu près tout ce que je fais, assez rapidement, j'obtiens un niveau correct pour, en tout cas, suivre le mouvement et réussir à jouer. Donc, je fais les répétitions, tout se passe plutôt bien, et arrive le jour du concert. Alors, le jour du concert, c'est en pleine après-midi, sûrement en semaine, c'est la fête du collège, on n'est pas sur l'esthète de France, on est bien d'accord. Il arrive le jour du concert, on est en extérieur, ça va être au mois de juin, sûrement à la fin de l'année, et il y a une estrade dans un champ, proche du collège. C'est le moment où le groupe va monter sur scène, donc je monte sur scène, je m'assois au clavier et je commence à jouer. À ce moment-là, j'ai vachement le trac. Franchement, être sur scène, c'est autant j'avais l'habitude avec les spectacles de danse, c'est différent, je ne sais pas pourquoi, être sur scène avec un instrument de musique, ça a été pour moi vraiment beaucoup de trac et beaucoup de stress qui est monté à ce moment-là, beaucoup plus que quand je faisais de la danse, justement. Voilà, je monte sur scène avec vraiment beaucoup de stress et d'anxiété sur cette performance, sur cette prestation que je vais faire. Je commence à jouer, je ne me souviens pas trop de ce qui se passe autour, moi je me souviens simplement, je suis un petit peu dans ma bulle, je ne vais pas être très en lien avec le reste du groupe, je me couche un petit peu dans ma bulle, histoire de gérer un peu ce stress et ce trac que j'ai à ce moment-là. Et tout à coup, je vois d'autres mains qui arrivent sur le clavier devant moi et je me fais pousser comme ça sur le côté, jusqu'à pas tomber, mais quasiment tomber, en tout cas, je me fais éjecter de ma place, du tabouret où je suis sur le clavier et une autre personne prend ma place pendant que la chanson est en train de tourner, pendant que le groupe joue la chanson et je me retrouve là, en dehors du clavier, choquée de ce qui vient de se passer et je redescends rapidement de l'estrade en fait, en espérant que personne n'ait vu ça. Vraiment, à ce moment-là, je me sens vraiment honteuse, humiliée de ce qui vient de se passer et la personne qui a pris ma place, c'est la prof de musique, qui sûrement a dû entendre, je ne sais pas, que je n'étais pas suffisamment en rythme, je n'en sais rien. En tout cas, ma prestation, ce que je faisais, ne lui a pas convenu et elle est simplement venue, elle m'a éjectée de mon siège, elle a pris ma place, donc je suis descendue de la scène. Et quand j'en parle, c'est vraiment un truc encore qui me... Je me souviens de ce moment-là où vraiment, de m'être sentie humiliée, trahie aussi, parce que j'ai fait toutes les répétitions et voilà, j'étais la seule qui a été éjectée de sa place sur scène, donc trahie, il y avait un sentiment d'injustice aussi assez fort qui m'a touchée à ce moment-là. Et je ne m'en suis pas rendue compte tout de suite, mais ce moment-là a ensuite été clé dans plein d'autres décisions que j'ai prises dans ma vie. Une des grosses décisions que j'ai prises dans ma vie à ce moment-là, ça a été de ne pas poursuivre d'études liées à la créativité, ou en tout cas qu'il y avait un lien à la créativité ou à l'art. Et j'ai mis de côté, entre autres, des choses qui m'intéressaient vraiment, comme les études pour devenir née, donc études de chimie pour créer des parfums, qui m'intéressaient énormément et que j'ai mis de côté. J'ai même travaillé dans une entreprise après, enfin plus tard, pas du tout dans ce domaine-là, dans ce département-là, mais j'ai travaillé dans une entreprise qui crée des parfums, donc c'était vraiment un truc qui me tenait à cœur. J'ai mis de côté aussi des métiers comme script pour le cinéma, où c'est pareil, il y avait énormément de créativité qui était demandée. Et j'ai même mis de côté toutes les filières où, pour rentrer, quand l'examen d'entrée pour les études, engageait quelque chose de créatif ou d'artistique, comme de l'improvisation. J'ai mis tout ça de côté, en fait, lorsque j'ai voulu faire mes études, au point que, à 18 ans, après mon bac, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. Je suis partie en Angleterre pendant un an pour réfléchir, pour trouver un peu ma voix et un peu par défaut, je suis arrivée en études de commerce. Alors aujourd'hui, je comprends la totalité du pourquoi de ce parcours et tout ce que ça m'a apporté, mais ce simple instant, vraiment, où je ne me suis pas sentie accueillie, qui j'étais, en fait, sur cette scène à jouer du piano, ça a été quelque chose d'assez fondateur pour moi, qui aujourd'hui, est la raison de pourquoi est-ce que je vais utiliser ma voix. Moi, je vais utiliser ma voix pour inspirer les gens, et donc principalement les entrepreneurs, à suivre leurs rêves et surtout à exprimer qui ils sont vraiment, à reconnecter, en fait, à qui ils sont vraiment, à leurs rêves. Et quand je parle des rêves, en fait, pour moi, les rêves, c'est la mission, c'est son unicité, c'est qui on est et d'avoir le courage de s'exprimer pleinement comme ça, parce que je pense que plus on va être de personnes à exprimer qui on est, à exprimer notre voix, plus on va inspirer le monde à faire la même chose dans tous les domaines de la vie. Donc ça, c'est quelque chose pourquoi je vais utiliser ma voix. Je vais utiliser ma voix aussi pour rajouter du beau et du plaisir dans le monde du business. Je trouve que souvent, c'est quelque chose d'assez sérieux, c'est très sérieux et j'ai été une fille tellement sérieuse toute ma vie où j'ai un peu oublié ce truc-là. Donc j'ai vraiment envie de rajouter aussi cette partie de beau, d'art, de plaisir dans le monde des affaires. Et principalement, je vais utiliser ma voix pour que les personnes, pour que les entrepreneurs, pour que les personnes de manière générale, se sentent vues, reconnues et aimées. Et ça, c'est vraiment important. Et quand je pense à ça, je me dis, ah, en fait, il y a une journée que je faisais régulièrement avec des entrepreneurs, un groupe ou un individuel qui est la journée où on va vraiment creuser dans les ombres pour aller en extraire les pépites et le beau. et qui fait que n'importe quelle personne que j'accompagne dans ce moment-là va pouvoir me donner, me dire, en fait, toutes ces hontes, toutes ces culpabilités, tous ces moments dans sa vie où c'était difficile d'être elle-même. Attends, je peux être celle-là. Et pendant ces journées-là, je me souviens qu'il y a des personnes qui m'ont dit, ah ça, j'en avais jamais parlé à personne et j'avais tellement d'en parler à quelqu'un et c'était difficile. Et pour moi, c'est important d'accueillir les gens dans leur entièreté, dans leur globalité parce que je pense que plus on va s'accueillir nous-mêmes dans notre entièreté, dans notre globalité, plus on va être capable de faire pareil dans le monde autour de nous pour les personnes qui nous entourent et que ça permet plus on va s'aimer, plus on va pouvoir aimer les autres. Et pour moi, voilà, je veux utiliser ma voix pour, d'une certaine manière, transmettre l'amour. Et ça me fait penser à, en ce moment, je suis en train de travailler avec ma coach vocale la chanson « Quand on a que l'amour » de Jacques Brel. Pas forcément pour la performance vocale, mais pour le message qu'elle transmet. C'est une chanson qui me touche énormément. Aussi pour les respirations que je mets à l'intérieur. Et grâce à cette chanson, je me suis rendu compte que laisser, se laisser être aimée, se laisser remplir d'amour par l'amour, c'était quelque chose de difficile. En tout cas pour moi, je pense que ça fait partie d'une mission, de vie pour moi, en tout cas d'un chemin de vie pour moi, mais ça fait aussi partie de ce chemin de s'accepter, de s'aimer, de recevoir l'abondance, d'être ouvert à ce qu'il y a autour. Et je me suis rendu compte que c'était compliqué, voilà, c'est quelque chose qui est difficile pour moi. Et j'avais envie de te partager simplement deux, quelques courtes phrases de la chanson qui me touchent particulièrement. Donc, « Quand on a que l'amour » de Jeanne Brel qui commence par « Quand on a que l'amour à s'offrir un partage au jour du grand voyage qu'est notre grand amour. Quand on a que l'amour pour parler au canon et rien qu'une chanson pour convaincre un tambour. » Et je trouve ça juste magnifique qu'il finit la chanson en disant « Alors, sans avoir rien, que la force d'aimer, nous aurons dans nos mains amis, le monde entier. »